Musique de générique Trop gros, ouais. Trop grave. Évidemment, je dis ça maintenant. Mais à l'époque, je trouvais que c'était le meilleur truc sur Terre. Et là, juste à côté, c'est là que je vivais. Moi et mes grands-parents. Fais-moi signe quand t'es prêt à continuer. Le meilleur diner de la ville a perdu son enseigne, on dirait. Voyons voir. Alors, toi quand t'étais petit, tu mangeais des sushis avec du vrai riz. T'en mettais plusieurs dans ta bouche et tu faisais semblant d'être un géant. Je sais même plus. C'est dur de faire la différence entre les vrais souvenirs et ceux que j'imaginais. Ouais, notre cerveau n'a pas été conçu avec une mémoire parfaite. Ouais, drôle d'endroit pour une photo. C'est l'eau qui a dû la faire sortir d'une des maisons. Tu distingues quelque chose ? Non, pas vraiment. Je trouvais un truc. On dirait un vieil appareil photo. DPI 350. C'est presque une antiquité. Il te plaît ? Tu veux rire, il est trop cool. Une crosse de hoquet ? Il y avait une patinoire ici ? Si seulement. Non, on jouait au hoquet de rue en runner. Tu fais quoi, Alvarez ? On t'en perds, on t'en perds ! J'arrive ! Ils ont aucune chance, de toute façon. Tu veux bien être ma petite copine ? Désolé, faut que j'y aille, ils m'appellent, ils m'appellent, ils m'appellent. Allez Judy, on continue. Oui mon capitaine, suis-moi. On cherche un truc en particulier ici ? Non, mais ça peut pas nous faire de mal de jeter un oeil. Y'a de bonnes vibrations. J'ai l'impression d'être hors du temps. Comme dans une boule à neige. On peut aller voir ce qu'il y a plus loin. On peut difficilement imaginer un truc plus absurde à avoir que ça sous l'eau. Hmm, de l'eau en bouteille ? Bien vu, Judy. J'avoue que je piche pas vraiment pourquoi ils ont décidé d'évacuer la ville sans leur caisse. Dis-moi V, tu me donnerais quel âge ? Ces épaves, elles, elles sont plus d'un demi-siècle. Elles étaient déjà là quand j'étais gamine. Et elles étaient déjà dans cet état. Ça faisait un super décor pour jouer à la magstack et au psycho. Elle serait pas à toi ? Oh la pauvre. Toute seule ici depuis vingt ans. Donc elle est à toi ? Non. Elle était à Jenny Chapman. C'est pas moi qui m'a t'a poupée comme ça. T'as pris sa poupée ? Non. Je l'ai cachée. J'étais un monstre. Tu l'as cachée ? Pourquoi ? Parce que je pensais que jouer à la poupée, c'était pour les nuls. Mais en fait, je voulais juste qu'elle me remarque. La bonne époque, quand les poupées étaient juste des jouets pour enfants. Je veux voir ce qu'il y a plus loin. Ok, alors viens, je veux te montrer un truc. T'imagines pas à quel point ça me fait bizarre de nager ici ? Tu jouais dans ces rues étant gosses et des gens y menaient leur vie. Ouais, je crois que j'ai une vague idée. L'église n'a pas changé d'un pouce. Elle a toujours paru vieille et tout droit sortie de l'espace. Les cloches étaient fendues. Elles faisaient un son discordant et flippant. C'est drôle, j'en avais aucun souvenir. Mais là, j'ai presque l'impression de les entendre. Je sais pas comment c'est possible, mais... Je crois que j'entends les cloches aussi. Sérieux ? T'arrives à entendre mes souvenirs ? Ça doit être un effet secondaire. Oh, c'est fermé. Dommage. On peut regarder s'il y a un autre moyen d'entrer. Fais-toi plaise. T'aimais bien, elle. J'ai trouvé un passage. Je pense que ça craint rien. J'arrive. Je me suis glissée ici un jour où il n'y avait personne. Je me suis mise près de l'hôtel et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait dans la tête du padré quand il s'adressait à tous ces gens. A l'époque, je me demandais comment ils faisaient pour lire dans leurs pensées et pour tout savoir sur eux. Et après, je criais aussi fort que je pouvais pour tester l'acoustique. Tu... Tu t'es pas fait éjecter ? Non, j'étais allée toute seule. Parce que l'écho m'a fichu une sacrée trouille. Je crois que c'était parce que j'étais amoureuse de Jenny Chapman. Toute la culpabilité que je venais libérer m'est revenue en pleine face. Ah ! V ! Je t'en prie ! Oh putain, merci ! T'es vivant ! Comment t'as fait pour me sortir de l'eau ? J'sais pas, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'il fallait. Hé, attention ! Doucement. Alors... Tu veux dire que... Tu voudrais sauver la vie ? Merci. J'te l'avais dit que c'était con de plonger dans des déchets toxiques. Mais non, t'écoute jamais ! Des déchets toxiques ? C'est un construct ? Fais pas attention à ce qu'il raconte. On a une relation... Compliquée. Pourquoi je me fais chier ? Tu devrais attendre avant de retourner en vie. J'suis claquée, aussi. J'ai aucune envie de conduire. On devrait dormir ici, qu'est-ce que t'en dis ? Allez. Pourquoi pas. Alors, il est acquis ce bungalow ? T'as dit que tu connaissais le proprio ? Un de nos voisins refusait catégoriquement de quitter Laguna Bend. Les flics ont dû le tirer hors de chez lui avant que l'eau ne recouvre tout. Alors il s'est construit une nouvelle maison, le plus près possible de l'ancienne, mais... Il est tombé malade juste après. L'eau était bien plus contaminée à cette époque-là. Tu dois être frigorifié. Je vais faire du café. Tu le préfères comment ? Noir, s'il te plaît. Noir comme le cœur des merques. Merde. J'ai oublié de mettre le générateur en marge. Je peux le faire. Non, faut pas que tu te forces. Je vais y aller mollo, promis. Je pense que tu aurais pu mieux régler les transmetteurs d'ondes émotionnelles. Les ondes que je captais de toi étaient... C'est lancé ! À ce petit jeu-là, cette fille gagne toujours. Alors sois prudente. Tu dis ? Le sommeil, le sommeil. Merde. T'as dit quoi ? J'ai pas bien entendu, je crois. Y'a un truc qui va pas ? Non, ça va. Ne mens pas, Judy. On est toujours synchro, tu te rappelles ? C'est la merde aux clouds. Ces bâtards de Tiger Klaus se sont vengés pour Hiromi et pour le reste. Y'a eu une fusillade. Tom est mort. Roxane a failli y passer. La maison est fermée jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas envie d'en parler ni d'y penser. Je voulais pas t'en parler. Je voulais pas que tu penses que je t'en voulais. Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais pensé ça ? Je sais pas. Désolée. Parlons d'autre chose, ok ? Je vais... Je vais aller m'allonger. Je suis crevée. Oh, putain, elle me gonfle, cette meuf. Allez, viens, on se casse. Mais la réveille pas, ok ? Casse-toi si tu veux. J'ai pas l'intention de la laisser seule dans ce trou pommé. On peut pas te parler quand t'es toute sentimentale. Ça sert à rien. T'as qu'à pion, Céitien. Ça t'évitera qu'on se prenne la tête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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